Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes Unpopular Opinion Disney, parce que, alors je n'avais pas prévu d'appeler ça comme ça à la base, mais en fait, c'est un peu cohérent avec mon point de vue sur les Disney, parce que globalement, quand je regarde les dessins animés que je kiffais regarder, enfin les dessins animés de Disney que je kiffais regarder quand j'étais gosse, c'était loin d'être les dessins animés préférés des gens, et même aujourd'hui, quand on demande aux gens ce qu'ils préfèrent, ils vont principalement sortir des classiques, ce qui n'est pas bon cas. Du coup, je vais vous parler de ceux que je préfère, et de ceux que j'aime sans plus, malgré leur succès. Quand j'étais gosse, le dessin animé, je pense que j'ai bien poncé comme il faut, c'était Monstres et Compagnie, que j'adore. Enfin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé d'ailleurs, mais j'adorais vraiment ce dessin animé, je l'ai regardé en boucle, et j'avais la VHS, je suis vieux, hein ? Non, j'étais quand même... Non, j'avais la VHS, et globalement, je l'ai poncé, voilà, et je ne sais même pas si ma mère l'a encore chez elle. Ensuite, il y avait Cusco, que j'adorais aussi, pareil, j'avais la cassette et tout, et je kiffe ce dessin animé, ça fait un petit moment aussi que je ne l'ai pas vu, j'ai vu le 2 il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert le 2, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait peut-être 3-4 ans, certes, mais Cusco, je ne sais plus quand il est sorti, mais j'étais vraiment gosse, et j'ai toujours... Enfin, ça fait partie des Disney avec lesquels j'ai grandi et que j'ai regardé en boucle. Après, il y avait Dinosaure aussi, Dinosaure que... Pareil, toujours pareil, et là, bon, il y avait le côté réaliste, un peu film, que j'adorais, le fait que ce soit des dinosaures aussi, tout simplement, parce que quand j'étais gosse, j'adorais aussi Jurassic Park, même si c'est un peu beaucoup plus gore, quand même, mais voilà, j'adorais ce dessin animé. En fait, je me rends compte que je vous dis que j'adore ces dessins animés, sauf que globalement, c'est des dessins animés que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'ai tendance à beaucoup regarder les récents que j'ai adorés et que du coup, je regarde assez régulièrement. Qu'est-ce que je regardais quand j'étais petit ? Vous voyez comme quoi j'ai très, très bien préparé cette vidéo, c'est génial. Ah oui, évidemment, en fait, Lilo & Stitch, concrètement, ça, c'est mon Disney préféré. Lilo & Stitch, j'adore Stitch. Si vous me suivez sur Insta, je ne sais pas, je vous ai fait une photo avec plein de Stitch. J'ai plein de trucs Stitch, j'ai entre des Funko Pop, des figurines, peluches, pins, bref. J'ai plein de trucs, j'adore Lilo & Stitch, particulièrement Stitch qui est tout beau et tout bleu. Et avec Disney+, je n'avais jamais regardé, il y avait une série, en fait, et du coup, je ne l'ai pas terminé, mais du coup, j'ai commencé à regarder. Parmi mes Disney préférés, évidemment, il y en a un qui est à mon âge, Toy Story, Toy Story que, pareil, j'ai grandi avec Toy Story parce que le 4 est sorti très récemment. J'adore ce dessin animé. Si je pouvais m'acheter tous les jouets, parce que je sais que maintenant à Disneyland, on peut acheter tous les jouets, je le ferai. Bon, ça coûte une blinde. Bon, voilà. Après, je ne suis pas du tout gêné de me dire que mon neveu, qui a 3 ans, adore aussi, et que lui, il a body, etc. Bon, bref, voilà. Il a 3 ans, j'en ai 25, mais est-ce que c'est un problème ? Je ne crois pas. Concrètement, je ne crois pas. Il n'y a pas d'âge pour aimer Toy Story, concrètement. D'ailleurs, le 4, on en parle ou pas ? Parce que j'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré devant un dessin animé. Mais alors, mon Toy Story, voilà. Voilà la vie que j'ai décidé de mener. Bref, je l'assume totalement, mais je ne m'attendais pas à ça. Bref, je ne vous dirai pas pourquoi, mais allez voir le tout et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'adorais quand je dégosse ? Les Indestructibles. Je ne sais plus. Il est sorti quand ? Ça fait longtemps aussi. Je devais avoir 8-9 ans quand il est sorti et j'adore pareil. Pour le coup, c'est les super-héros à la Disney que j'avais adoré. D'ailleurs, c'était pour mon plus grand bonheur quand j'ai vu qu'ils sortaient enfin le 2-14 ans après. Mais pourquoi vous ne nous avez pas fait ça avant, concrètement ? En plus, ils voulaient sur un cliffhanger à la con, en plus. Bon, certes, il y avait eu un jeu vidéo, je crois, pour finir l'histoire avec le démolisseur. Mais en gros, j'étais grave frustré quand j'étais gosse. Je voulais cette suite. Je voulais cette putain de suite. Bon, au final, je suis content parce qu'on l'a eu. Ce serait cool qu'ils en fassent un troisième. Bref, moi, je ne me lasse pas à ce genre de dessin animé. Je parle beaucoup, d'ailleurs. Le Indestructible 2, je trouve que c'est un des rares Disney 2 avec La Reine des Neiges 2. hyper bien fait. Je trouve qu'ils se sont améliorés là-dessus parce que, bon, les deux, je n'en ai pas vu beaucoup. Parce que souvent, c'était des dessins animés que je n'aimais pas, qui me traumatisaient. Ou ils ont fait des deux. Mais globalement, ce n'est pas ouf. Et là, concrètement, c'était kiffant. Est-ce que j'en ai... Ah, ben si, oui. Je n'ai pas besoin de regarder. Ratatouille. Ratatouille. J'adore ce dessin animé, concrètement. Disneyland Paris, si je n'étais pas malade dans l'attraction. Mais ce serait mon attraction préférée, je pense. Une de mes attractions préférées. Bon, je suis malade dedans. Mais ce n'est pas grave. Non, Ratatouille, je kiffe. Il est trop, trop bien. Et moi, quand j'étais gosse, je voulais faire de la pâtisserie ou de la cuisine. Pour vous dire à quel point... Je ne pense pas que c'est lié à ce dessin animé. Mais du coup, je kiffais. Et je kiffe toujours. Et d'ailleurs, ce dessin animé, par contre, ça fait très, très longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que je le re-regarde. Maintenant qu'on a Disney Plus, en plus. Bah, du coup, voilà. En gros, les dessins animés, du coup, avec lesquels j'ai grandi. Et que j'adore. Après, parmi mes préférés Disney, il y en a quand même des très récents. Parce que je trouve qu'ils font de très bonnes choses. Alors, quand je parle Disney, je parle toujours Disney Pixar. Je mets tout dans le même panier. De toute façon, ça reste la même société mère. Donc, bon, bref. Du coup, parmi les plus récents, mon plus gros, gros coup de cœur. Et franchement, c'est un de mes Disney préférés. Et c'est vice-versa. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois depuis qu'il est sorti. Et j'adore ce dessin animé. Il est trop, mais, bourré de sens. J'adore. Il est bourré de sens, plein de... Bref, j'adore. Du coup, je me demande comment ça se passe dans ma tête. Combien ils sont ? Est-ce qu'ils sont 5 comme Riley ? Ou est-ce qu'ils sont plus ? Ou, bref. Des moments, je me dis, comment ça se passerait dans ma tête ? Je pense que ce serait un joyeux bordel quand même. Mais bon, on va éviter de trop creuser la question parce que ça pourrait faire peur, je pense. Sinon, parmi les plus récents aussi, il y a Coco. Coco que j'ai juste adoré. Vraiment, visuellement parlant, il est magnifique. Les chansons, je les adore. Et puis, même le sens et tout, je trouve ça génial. En fait, déjà, la tradition mexicaine de célébrer de façon positive les gens décédés, je trouve ça trop bien. Du coup, Coco, c'est un film hyper positif. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir encore parce qu'il est assez récent, du coup, je vous invite vraiment à le regarder. Il est génial, ce dessin animé. Et j'adore juste tout. Sinon, La Reine des Neiges 2, comme je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais j'ai eu un gros coup de cœur. La Reine des Neiges, le premier, j'avais bien... c'était sympa. Disons que l'histoire est beaucoup plus intéressante dans le 2 puisque Elsa est moins capricieuse un peu. Parce que c'est vrai que c'est un peu ce que je perçois dans le premier. Et du coup, le deuxième est beaucoup plus mature. Et du coup, c'est trop... j'ai adoré. Franchement, c'est un gros coup de cœur parce que... Et puis, l'histoire est beaucoup plus intense. Ce n'est pas juste, ah, j'ai des pouvoirs, je n'arrive pas à m'en servir, je me casse. C'est un peu plus que ça. Du coup, c'est mieux, je trouve. Bref, du coup, on va clore la partie de mes préférés. Et on va passer aux grands classiques, les incontournables de Disney que je n'aime pas. Alors concrètement, il faut savoir que tout ce qui est classique Disney, Blanche-Neige, Pinocchio, Le Roi Lion, tout ça, je n'aimais pas quand j'étais gosse. Alors, Le Roi Lion est encore à part. Mais genre Blanche-Neige, Pinocchio, Mulan... Enfin, la plupart des Disney, je ne les aimais pas parce que je les trouvais hyper injustes. Et quand j'étais gosse, ça me mettait dans un état mal à l'aise. Je trouvais ça horrible, en fait. Pourquoi ? Pourquoi on nous fait regarder ça ? C'est horrible. Enfin, genre, Pinocchio, certes, les gamins, ils ne sont peut-être pas ou... Enfin, c'est des petits cons, hein, voilà. Mais est-ce qu'il mérite d'être transformé en âne et vendu ? Je trouve ça horrible comme principe, en fait. Sur le principe, c'est dégueulasse. La Blanche-Neige qui se fait empoisonner juste parce qu'elle est née belle. En fait, non, ce n'est pas juste. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? À quoi d'autre ? Il y a la petite sirène. Je trouve ça horrible. Pourquoi ? La meuf, elle veut vivre son rêve. Et en fait, on lui fait un gros coup de... Un sale coup. Alors que la meuf, elle demande juste à vouloir vivre son rêve. Enfin, du coup, je trouve ça horrible. La plupart des grands Disney classiques, je ne les aimais pas quand j'étais gosse à cause de ça. Le seul que j'aimais bien, que j'appréciais, c'était La Belle et la Bête. Parce que le concept d'avoir des objets qui parlent et tout, qui sont vivants, je trouvais ça trop kiffant. J'adorais ça quand j'étais gosse. Au point où j'avais même le coffret avec le truc La Belle et la Bête, Noël, je ne sais pas quoi. Je ne me sens plus du tout maintenant. Mais j'adorais le concept des objets animés, tout ça. Bref, peut-être pour ça aussi que j'aimais Toy Story, vous me direz. Voilà. Du coup, c'est un des rares Disney classiques que j'appréciais. Tout le reste, soit ça ne m'intéressait pas, soit ça me traumatisait. Et quand je faisais Le Roi Lion, justement, ça fait partie des dessins animés. Je le regardais, c'était un peu triste, mais en soi, je m'ennuyais quand j'étais gosse. J'ai apprécié le... comment on appelle ça ? Le live action. Mais concrètement, ça ne remplace pas la petite bouille de Simba et tout là. Parce que bon, je l'ai revu depuis. J'ai commencé à re-regarder des dessins animés que j'ai vus il y a très très longtemps, quand j'étais gosse et que j'ai vu que je n'aimais pas, donc je n'ai jamais re-regardé. J'ai re-regardé Pinocchio et au final, même si je trouve ça toujours horrible pour les gosses, j'apprécie mieux maintenant. Parce que j'arrive à prendre du recul, alors que quand j'étais gosse, je trouvais ça juste injuste. Basta, je m'arrêtais là. Premier degré, le gars. Du coup, voilà. Il m'a fait pareil aussi avec La Petite Sirène. Concrètement, niveau charisme, Ursula, c'est là, jeune. C'est ma méchante préférée. Après, il y a Cruella. Si, Les Saints Dalmatiens, j'aimais bien, mais je préférais le film Les Saints Dalmatiens et Les Saints Deux Dalmatiens. Par contre, concrètement, tout ce que je viens de vous citer, les bandes originales, elles sont comme ça. Elles sont nickel. Même si La Petite Sirène, je ne vous l'avais pas vue depuis des années et des années, je connais plein de chansons par cœur. Pareil pour Le Roi Lion. J'en connais plein par cœur, même si je n'aime pas les dessins animés. Parce que, pour le coup, Disney est vraiment très très fort avec les chansons. Et du coup, j'en écoute pas mal. Voilà. Du coup, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Tenez, je vais mettre ma casquette Mickey que j'ai acheté à Disney la dernière fois. Ce n'est pas très utile, parce que concrètement, il pleut et il fait super froid depuis quelques jours. Donc, non, ce n'est pas utile. Vous avez vu un tableau Disney ? J'ai acheté sur un site. Il y avait une pub sur Facebook. Mais vous en foutez certainement. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'avais envie de vous parler de Disney. De mes Disney préférés. N'hésitez pas, vous, à me dire quels Disney ont bercé votre enfance et ceux que vous détestez. Je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501